... Bonsoir et bienvenue dans ce Cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici le sommaire. Un père accusé par son ex-compagnon d'escroquerie, il aurait falsifié un document de la police en y incluant le nom de sa fille de 5 ans, la présentant comme un enfant qui a subi une opération en Inde et avait besoin d'argent pour s'acquitter des frais. Yannick Permal avait 200 mg d'alcool dans le sang, c'est ce que révèle le rapport toxicologique réalisé par le Forensic Science Laboratory. Ce jeune de 27 ans avait perdu la vie le 23 février quand il a percuté le métro-express à résidence Barclay. Un vigile d'une chassée échappe à des coups de feu à 16e milliard. Des individus ont pénétré illégalement dans le chassé et ils ont tiré des coups de feu dans sa direction. Dans le reste de l'actualité, coronavirus le mois de mars s'annonce difficile pour le tourisme local. Pendant ce temps, le risque de pénurie de médicaments dans les pharmacies pas écarté avec l'expansion du Covid-19 sur les différents continents. Et je vous parlerai de ce petit prodige indien. L'Indiane Nadashwaram, 13 ans, est déjà un pianiste hors pair. Il sera chez nous le 7 avril prochain pour un concert. Une mère découvre sur une fiche de collecte de dons le nom de sa fille et la pièce d'identité de son ex-compagnon comme étant celui qui sollicite l'aide pour une opération en Inde. Or, sa fille âgée de 5 ans n'est pas souffrante. Elle n'a pas non plus subi une opération en Inde et non plus se trouve à l'étranger. La jeune femme infième comme maître d'école a été alertée par un membre de son personnel que l'enfant sur la fiche se porte bien et qu'il y a une tentative d'escroquerie. L'affaire a été rapportée à la police car même la signature du haut gradé de la police a été falsifiée. La mère de la petite fille bénéficie d'une protection order et elle craint pour sa sécurité et celle de sa fille désormais son témoignage. J'ai un téléphone qui comme quoi, mon enfant est malade. Mon collègue l'appelait à moi, mon enfant est malade. Je lui ai dit, c'est faux, mon enfant est malade, mon enfant va en santé. Je lui ai dit, non, mon enfant est pas malade. Je lui ai dit, non, mon enfant est pas malade. Je lui ai dit, non. Mais au fait, c'est un faux papier qui ne va pas faire le seul nom. Mais je ne sais pas pour qui est raison de faire ça. Mais tout ce qui est faux, mais seulement. Donc un faux papier, qui dit le papier là? Au fait, ce qu'il me trouvait, il m'était, il m'était un *** à l'âge de 5 ans. Il y a une tumeur dans la tête qui est en laine. Je peux passer à l'école, je peux ramasser l'argent. L'enfant, c'est non. Mais il n'est pas bon, ce qu'il peut faire. L'enfant, c'est innocent. L'enfant, c'est qu'il peut commencer à l'école, qu'il peut causer un grand mentheur de ce nom. Il n'est bien pas bon. Le renseignement qui m'a gagné, la principale qui a fait déclaration pour la caserne centrale, je lui ai laissé la justice faire ce travail. Il m'a dit, j'ai une propre prochaine odeur. Après, j'ai repris, il m'a menacé. Il m'a menacé pour tuer moi, pour transmettre la cause. Ce qui n'est plus qu'un coup de couteau. Mais finalement, il m'a donné une déclaration à la police. La police peut faire ce travail. Mais maintenant, je ne suis plus devant. Je suis maintenant obsédé de mon gouvernement. Ils ont pour fait un problème qui m'a donné. Yannick Permal avait 200 mg d'alcool dans le sang au moment de l'accident à Barclay. La motocyclette de ce jeune de 27 ans, vous le savez, est entrée en collision avec un tram du Métro Express le 23 février dernier. Il est mort sur le coup après l'impact à l'intersection Popenesi-Mandela. Le rapport toxicologique a été envoyé au bureau du commissaire de police et celui du Premier ministre. Un vigile échappe à trois coups de feu dans une chasse à Foretside. Hier après-midi, l'homme âgé de 70 ans a surpris trois hommes armés de carabines qui circulaient illégalement. Il a tenté de les intercepter, mais ils ont pris la fuite. soupçonnant qu'il s'agissait de braconniers, le vigile a immédiatement alerté le propriétaire des lieux. Et au même moment, trois coups de feu ont été tirés dans sa direction chez Adjadou. Il se trouvait à plus d'un kilomètre de l'entrée principale quand il a remarqué la présence de trois hommes portant des vêtements de couleur verte. En voyant le vigile, les trois hommes ont pris la fuite. Ils portaient chacun une carabine. Le septuagénaire a tenté de les suivre, mais avec le mauvais temps, il a perdu leurs traces dans le bois. Sachant qu'il avait affaire à des braconniers, le vigile a immédiatement appelé son patron pour l'informer de la présence des intrus dans la chasse. Au même moment, il a entendu trois coups de feu et a trouvé des impacts de balles et de la fumée émanant des rochers. Il se trouvait à moins d'un mètre des impacts. La police de Coeur-Pipe a été alertée et l'affaire a été référée à la CID. L'identité des trois suspects n'est toujours pas connue. Une baisse de 2500 touristes par avion a été notée durant le mois de février en raison du Covid-19. Le ministre Joe Léjongard soutient que le mois de mars s'annonce difficile pour le secteur touristique. Il a également souligné que des décisions seront prises dépendant de l'évolution de la situation à l'international. Concernant la fermeture de notre territoire, il souligne que les décisions sont prises en consultation avec les médecins de Maurice comme ceux de la région. Joe Léjongard affirme que tous les acteurs du secteur se serrent les coudes. Toutes les décisions qu'il prend, c'est une décision qui est discutée, finalisée au niveau de l'expert dans le domaine et dans le domaine de la santé. Jusqu'à l'air, je pense que toute la population il faut faire confiance à ce qui est une décision qui prend, ce qui est une décision, parce qu'il n'y a aucun cas à Maurice. Et moi, je pense que je fais totalement confiance que les décisions qui n'ont arrêtées, que ce soit avant, que ce soit maintenant, sont des décisions qui prennent toutes les conséquences possibles, incluant ce qui est une évoquée, ils mettent dans la balance et ils pèsent ce poids. C'est là qu'il m'a même pris sa décision. La situation en France, un expert dans le domaine, je peux suivre. Et ce n'est pas seulement les médecins mauriciens qui suivent cette situation. Les bons qui se connaissent. Il y en a le représentant de l'OMS qui travaille de concert avec les médecins. Nous ne pas prendre une décision en isolation. Maintenant, nous, il y en a aussi les médecins de la COI, c'est-à-dire de la région qui travaille de concert avec les médecins mauriciens. C'est pourquoi qu'ils me disent qu'il ne faut pas nous penser que quand on prend une décision, Andy Moon qui prend sa décision. C'est une concertation et puis après, la décision est prise. L'Inde, principal fournisseur mondial de médicaments génériques, a restreint mardi l'exportation de 26 ingrédients pharmaceutiques, mais aussi les médicaments fabriqués à partir de ces ingrédients, y compris le paracétamol, des mesures prises par la Grande Péninsule en raison de la situation du Covid-19. À Maurice, les pharmacies risquent de faire face à des pénuries dans le futur si l'épidémie se prolonge. Le point avec Dushila Mansing et Elodie Daumon. Les fabricants indiens dépendent de la Chine pour près de 70% des ingrédients pharmaceutiques actifs pour leurs médicaments. Soufiane Dilamar, propriétaire de pharmacie dans la capitale, ajoute que son stock est valable pour 6 mois. Déjà, à Maurice, il y a une mort. Il y a une mort que de 20 médicaments. À Maurice, beaucoup de médicaments sont en pénurie. Ça va faire une grande conséquence. Il y a un bon stock pour le moment. Pour le moment. Il y a un bon stock pour 6 mois. Selon Shiv Emrit, pharmacien depuis 30 ans, il y a une grosse demande actuellement pour les masques et les hand sanitizers. À Maurice, là, actuellement, à l'année du jour, on peut trouver qu'il y a une grande demande de masques et de hand sanitizers. Malheureusement, ça s'est mort en ce moment. Depuis combien de temps ? Je suis venu recevoir quelques boîtes, mais malheureusement, d'un jour même, tout ne finit. De son côté, chez Lina, une propriétaire de pharmacie affiche son inquiétude quant au stock disponible des importateurs. Côté Lina, on ne sait pas si on a une grosse qui finit au-delà depuis avant. Nous avons une détruite pénurie. Là, dans un mois, nous ne restons pas. Nous pouvons payer tous nos médicaments. Mais le seul problème qu'on peut demander, c'est comment on a une grosse qui met tant de nos stocks ? Hier, le Premier ministre Pravin Jagnut a prévu une flambée de prix liée au coronavirus. Si le coût de production peut augmenter, il ne peut pas qu'on a l'inflation. Si on prend des produits comestibles, si l'importation n'est pas capable de faire depuis l'usine. En Chine, par exemple, il n'est pas capable d'approvisionner. Nous avons d'ailleurs un substitut. Si il n'est pas gagné d'ailleurs, il n'est pas gagné d'un substitut qu'on met à coûter si il ne coûte plus cher et si on n'a pas au TB. Il n'a pas le prix à payer. Notons que notre stock de médicaments est confortable en ce moment. Et si le besoin se fait sentir, Maurice se tournera vers d'autres pays. Les filles de bosseuses sont payants depuis le 1er mars dernier. Depuis, les passagers se font de plus en plus rares aux abords de ces autobus dont le rôle est d'assurer la liaison entre les régions non desservies par le métro express et les stations. Une situation qui part ricochée devient compliquée pour les opérateurs. Devant la capacité de remplir les sièges, ils ont été dans l'obligation de réduire le nombre de trajets. Reportage signé Lisa Gundauri. Ouxana, 62 ans, ne peut cacher sa frustration. Elle, qui utilise régulièrement les filles de bosseuses, avoue que le service a empiré depuis qu'il est devenu payant. quand elle est venu la première fois, c'est la 3 bosse, 1 allée, 2 restées. Après, elle va venir depuis 30 minutes, 1 bosse de soleil. Si la piste, on va venir pour m'y aller dans une place cachée. Je n'ai pas de 4 mois, je ne connais pas la bosse. Anisha, 27 ans, soutient que la situation pourrait s'améliorer si les usagers se familiarisent avec les nouveaux horaires. Quels sont justement les horaires des filles de bosseuses? Ces autobus sont-ils disponibles à intervalles réguliers? Ce receveur chez Ubiyes concède toutefois que le service tourne au ralenti depuis qu'il est devenu payant. Quand on est en train de faire un petit peu un mois, on est en train de faire un stand-ling. Le stand-ling, nous sommes aussi allés, beaucoup de monde voyagé. Ils viennent les mots, les points, et la journée, nous restons pleins. Et vous pensez que c'est payant qui ne peut pas voyager dans l'hôpital? Pour le jour, nous travaillons 500, 600, 700, en plus, pas plus qu'ils sont. Pour Chekabas, syndicaliste du transport, le gouvernement doit continuer à subventionner les filles de bosseuses. Accusant une perte économique au quotidien, les opérateurs n'ont d'autre choix que de revoir la fréquence de ce service, une décision inévitable en attendant de trouver une solution. Nous attendons toujours une réaction des autorités. Lydiane Nadashwaram, 13 ans, haut comme trois pommes, mais déjà un géant de la musique. Il faut dire que l'enfant a de qui tenir. Il est le fils du chef d'orchestre tamoul, Varshan Satish, batteur prodige dès l'âge de deux ans. Lydiane, souriant ensuite vers la musique classique et le piano. Il sera en concert à Maurice le 7 avril prochain à 19h30 au Codan Arts Center pour un unique concert. Un concert organisé par Bau Communication en collaboration avec le théâtre Luc Donat de La Réunion. Ce pianiste capable de jouer les yeux bandés sans perdre une once de clarté ou de mitrailler le clavier au rythme de 315 battements par minute sans entacher la musicalité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.difimedia.info www.difimedia.info